C'est toujours en Bible, c'est dans le chapitre 12, mais ici nous allons aller dans le chapitre 1 de Kalata, Doubis et Enoch, verset 733. On vous dit ici, dit Bangane et Biedi me transportèrent de nouveau dans une réalité ayurissante, et à point virgule, puis virgule, Biedi me dit, deux points. On vous apprenne ainsi que le patriarche bien-aimé, connu sur le nom de Doubis et donc qui veut dire baptisé et en même temps initié, est allé dans le monde spirituel et là-bas il a vu des choses que beaucoup de personnes ne peuvent voir, mais que certains ont pu apercevoir, mais pas en profondeur, comme ce patriarche, connu sur le nom de Doubis et donc il raconte qu'il y avait deux entités, c'est donc deux veilleurs qui sont venus, qui ont pris spirituellement, on l'a introduit dans le monde spirituel et là-bas, en étant dans le monde spirituel, il a vu différentes réalités. Et parmi ces pures réalités de réalité, il a vu la bataille entre le mauvais esprit, c'est-à-dire Satan, le Moudimabobé, le mauvais esprit, et c'est Bamunoloma Boumoulane, contre les autres Bamunoloma et Mene. Parce que Mene, c'est son vrai nom qui est, dans les bibliothèques classiques, on l'appelle Michel, donc l'archange Michel. C'est Mene. Et on vous apprend ainsi que, dit Bangané et Biedi, me transportaient de nouveau dans une réalité ahurissante, puis Biedi me dit, Doubis et Viergel, homme bien-aimé, Et sache encore que, plus tard, dans quelques siècles connus de nous, Viergel, donc vous comprenez ici, qu'il y a un des veilleurs qui va expliquer à Doubis et que, dans cette réalité-ci, sache que dans quelques temps, dans quelques siècles, Connus de nous, nous c'est qui, c'est par rapport à ces entités du grand temps de choses, que, on va lui révéler, qu'il y aura une autre personne qui viendra, des années, des siècles après, Qui aura la même vision, de la réalité, de ce que Doubis et Viergel va voir. Mais, sauf qu'on va lui révéler quelque chose, ce qu'on va lui révéler, c'est que Doubis et Viergel va entrer plus en profondeur, que cet homme qui viendra dans un temps futur. Et, nous allons connaître le nom, premièrement, de cette personne. Et, c'est la raison pour laquelle, vous allez comprendre pourquoi, tous les biblistes, tous ceux qui se prennent, qui pensent être des pasteurs, des révérends, bichops, marcheurs, apodias, prophétesses, inspirés, ou enseignants, pseudo-enseignants, vont toujours se gourer sur le livre de l'Apocalypse, parce qu'ils ne peuvent maîtriser la notion de l'espace-temps, ils ne peuvent maîtriser, et ils ne peuvent, être enseignés par les entités du grand temps des Chaudons, ils vont tout le temps se gourer par rapport au temps. Si l'apôtre Jean, dans les Bibatiens classiques, est en train de voir une scène, est-ce que cette scène se déroule dans le passé, dans le présent, ou dans un futur, ou bien hors du temps et de l'espace? Cela, nous pourrons vous le dire, parce que ce sont des attardés mentaux. Donc ici, Doubisset, homme bien-aimé, sache encore que plus tard, dans quelques siècles, connu de nous, un homme noir initié, connu sous le nom de l'Akissabé. L'Akissabé, L'Akissabé. Donc, dans les Bibliens actuelles classiques, on l'appelle Jean, l'apôtre Jean. Donc, l'histoire de Jean, l'Akissabé, a été prophétisée déjà par ces deux entités, en gros par ces deux mindiches, donc par ces deux esprits, qui ont révélé à Doubisset qu'il y aura un homme noir initié, dans un temps reculé, qui va se manifester dans le visible, mais Niamou, il aura l'opportunité, la grâce, de voir ce qu'on va te montrer là maintenant. C'est pour cela que certains auront dû, ou bien ont dû se poser la question de savoir, pourquoi ce n'est pas l'apôtre Pierre qui a vu le livre de l'Apocalypse, en gros qui a écrit l'Apocalypse, parce que d'autres m'ont aussi dit qu'il y a l'Apocalypse de Pierre, ensuite, ensuite, mais bon. Pourquoi ce n'est pas les autres apôtres, pourquoi ce n'est pas Paul, selon ce qu'on appelle Paul de Tarse, pourquoi ce n'est pas lui qui a écrit le livre de l'Apocalypse, pourquoi ce n'est pas les autres apôtres, pourquoi Jean, donc l'Akissabé, pourquoi c'est l'Akissabé qui était témoin, qui a vu, qui a assisté, qui a écrit le livre, en gros son témoignage, pourquoi c'est son témoignage ? Tout simplement parce que, dans le grand tour des choses, on avait déjà décidé cela, c'était déjà établi, c'était déjà prophétisé, en ce que l'Akissabé puisse voir ces choses. Connusse le nom de l'Akissabé aura la même vision de ce lieu-ci. Mais toi, toi c'est qui ? C'est Doubisset. Mais toi, tu la pénétreras en profondeur. Virgule, tu verras ce que l'Akissabé ne pourra voir. Ce que l'Akissabé ne pourra voir. C'est en cela où, dans les bibliothèques classiques, on vous dit que Jean était à l'île de Patmos. Et il a entendu une voix, il s'est retourné, et c'était le jour du Seigneur. Voilà, bon, il s'est retourné. Il a vu un homme, il a vu un homme, on a décrit, qu'il avait les chandeliers dans la main, si c'est la main droite, bref. Et il disait que le vivant, je suis mort, je suis vivant au Seigneur, je tiens les clés de la mort du séjour des morts, et suite, et suite, bon bref. Et beaucoup de personnes sont bourrées. Ils ont cru que ce personnage, c'était la personne de Christ. dont certains disent que c'était Jésus-Christ qui est apparu à Jean-Ali de Patmos. Il lui a dit qu'il est l'Apha et l'Oméga. Donc, beaucoup de personnes sont tombées là-dedans, dans ce piège, dans l'antivérité, dans le mensonge. Or, l'Akissabé, non, c'est-à-dire Doubisset, lui, il a vu cela en profondeur. Et on va vous révéler le mystère de ce qui s'est réellement passé dans l'Apocalypse, chapitre 12, au verset 7, par rapport à cela. Mais on va avoir plus de révélations dans Doubisset.